Salut tout le monde, bienvenue à TrashTalk cette semaine, notre invité Guillaume Pelletier. Allô! Comment ça va Guillaume? Ça va bien et vous? Ça va super bien. C'est le troisième Guillaume qu'on reçoit au podcast. Il y a trop de Guillaume en humour. Guillaume Bolduc, Guillaume Wagner, Guillaume Pelletier. Comment tu vas? Ça va très bien écoute, l'école, la vie, les choses. C'est vrai, t'es à l'école de l'humour. L'école de l'humour, exactement, on apprend à faire des blagues et on essaie qu'elles soient drôles. Fait qu'il va falloir que tu sois hilarant, ça. Man, c'est dans mon examen, mes profs vont observer le tape et on va être comme « t'es un 60% ça ». Luc Boily écoute tous nos épisodes. Tu connais le concept de l'émission? Oui, exactement. On regarde des mauvais films, on boit pendant, LP va faire trois règlements, on va regarder la bande-annonce. Fait pour ça, toi, tu vas choisir le quatrième règlement. Ok, parfait. Ça décrit mes fins de semaine. Fait que j'suis déjà bon. Fait que... es-tu prêt à savoir c'est quoi le film? Oui! Attends. Encore! Oh! Ah! Ben oui! Oh mon dieu! You can't get rid of him! See you later, alligator. Never! Ah! Goomba! Classique! Le grand classique du mauvais cinéma. Ça fait une tente attendue. Mais ça tombe bien justement que je le connaisse mais que je l'ai jamais écouté. C'est ça, on avait peur que tu l'aies vu. Fait que non, 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 je l'ai pas écouté, je vais avoir des surprises mais il y a des affaires que je sais à quoi m'attendre. T'es un amateur de jeux vidéo, assez geek. Très très bon choix. Fait que tu peux swiper pour lire le synapsis même si on sait tous c'est quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça l'histoire de Mario? Déjà on voit dès les trois premiers mots qu'il y a quelque chose qui va mal aller. Ok. Two Brooklyn plumbers. Parce que Mario et Luigi viennent clairement du Bronx. Mario et Luigi must travel to another dimension to rescue a princess from the evil dictator King Koopa and stop him from taking over the world. Ok, fait que c'est King Koopa. C'est King Koopa, on dit pas son nom. On dit pas son nom. Règlement. À chaque fois qu'il y a de la plomberie, genre soit qu'il mentionne le mot plumbing ou qu'on les voit faire de la plomberie. Malade. Prends une gorgée. Parfait. À chaque fois qu'on voit des champignons. Nice. Prends une gorgée. Alright. Puis, à chaque fois que quelqu'un dit Mario ou Luigi. Ok, à chaque fois qu'ils sont nommés. À chaque fois que c'est mentionné. Parfait. À chaque fois que c'est mentionné. Fait qu'on va regarder la bande-annonce. Wow. Donc tu as un règlement déjà. Oui, ben tu sais quoi? Mon règlement ça va être à chaque fois que Mario ou Luigi utilise une arme qu'il n'aurait jamais utilisé dans l'univers de Mario. Oh, nice. Fait qu'à chaque fois qu'ils utilisent, parce que depuis tantôt on voit genre des guns, des rocket launcher, des fire. Fait qu'à chaque fois qu'ils utilisent une arme qui a vraiment aucun rapport avec l'univers de Mario, on boit. Ok. Mais est-ce qu'il y a une arme qui a un rapport avec l'univers de Mario? Ben tu sais, si ils utilisent genre une clé anglaise, tu sais, ça fait plomberie, ça fait le Mario, on pourrait utiliser ça. Ok. T'ils prennent une fleur pour lancer ça. T'sais, admettons, des affaires de même. Une tortue. Ouais, c'est ça, exactement. Une tortue. Mais c'est vraiment des tortues pour ouvrir, tu sais, ils pitent des tortues. Ils sont allés au Pet Shop du coin pour le tournage. C'est ça. Alright, ben t'es-tu prêt à écouter ça? Ben écoute, je suis tellement prêt. C'est pour ouvrir, ça fait longtemps qu'on l'attend. J'ai jamais été aussi prêt de ma vie. On écoute ça, on regarde ça maintenant. Let's go. FEC! Est-ce que tu te rappelles des règlements? Les règlements, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose par rapport à la plomberie. Oui. Il y a le règlement 2. Ton règlement, est-ce que tu te rappelles? Mon règlement devant la paix, c'est à chaque fois qu'ils vont utiliser une arme qui n'est pas reliée à l'univers de Mario. Et le règlement 3. C'est quand on nomme Mario et Luigi. Oui, oui, ok oui, c'est vrai. Et quand il y a des champignons. Oui, c'est ça. On fait aussi des prédictions. Oui. Dans le fond, à la limite du possible. Fait que le premier qui va avoir sa prédiction, ben on va prendre un shot. Ouais. Est-ce que tu as une prédiction en tête? Ma prédiction, c'est que quand Peach va arriver, on va fuck all la reconnaître. Genre, il va vraiment falloir que quelqu'un dise, ah c'est Peach! Pour qu'on fasse genre, ah! Je sais pas si Birdo va être dans le film. C'est qui ça Birdo? C'est une petite bouche de suceuse. Ah oui! Ah oui! Ok. Je vais mettre une image. Moi j'allais dire, tu sais, un dinosaure rose dans un assisiole de suceuse. Mais c'est la meilleure façon de décrire, je me souviens que c'est ça. LP, tu as-tu une prédiction? Moi, ma prédiction c'est qu'il va y avoir une étoile. Mario va prendre une étoile puis il va devenir invincible. Fini, deux shooters s'il a la petite musique. C'est-ce que c'est un remix, mais genre dark? Ça compte! C'est genre... Je prédis que Mario va faire Wouhou! Ah! Ouais! Ben oui! Est-ce qu'on est prêt à écouter ça, guys? Ouais, ça m'a l'air prêt. Fait que Guillaume, tu vas pas peser sur Spacebar C'est moi l'invité, c'est moi qui fais toute la vie C'est... Toi, j'suis pas payé Mais lui... J'ai hâte qu'elle soit mic'ée, c'est votre Ian Theriot C'est ça! C'est raciste, en plus! Ok! Ok, ok! J'aime l'idée esthétique Oh! Je comprends pas pourquoi, pour expliquer l'histoire de Mario Faut qu'on refasse toute l'histoire de l'humanité en fait Parce qu'il y a une dimension parallèle La météorite a créé une dimension parallèle. La plomberie a été créée. Mario, Mario. Avec la fun de Super Mario Bros. T'en comptes-tu? C'est Peach? Ah, c'est Peach? Non, c'est bébé Mario. C'était une fille. Elle tient bébé Mario. Mais elle, c'est Peach. Peach est la mère Mario. C'est vrai. Les fameuses nonnes dans Super Mario Bros. Ah non, c'est Neff. Yoshi? Fort probablement. On boit si c'est Yoshi. Parce que Yoshi est un emblème de la chrétienté. Oh! Koopa! As-tu dit Koopa? Koopa? C'est lui? C'est lui Koopa. Il pleure comme un bébé humain. Check, mais ça c'est genre Mario. Ils ont rien compris. Mais non, parce que ça fait il y a 20 ans. C'est Mario! C'est Mario, man! Mario est né dans un oeuf! Pis Luigi est où? Non, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah, c'est peut-être... Peach! Peach! C'est pas un gars! Ah, peut-être! C'est peut-être Peach. On l'a pas reconnu en premier. Ah! Fait peut-être que je vais voir le deuxième. Brooklyn, le NOW! Colin! Today on our miraculous world... Ah, plumeurs! On peut le compter, on peut le compter. On va le compter. On peut le compter parce que j'ai soif. Jean Chrétien! Mario Brothers Plumbing! Mario Brothers! Plumbing! Luigi! Oh my God! Mon Dieu! Un petit bum qui écoute des discours politiques. Il a pas de moustache. Luigi! Lui, il fait de plus Mario. Luigi, c'est vrai. Mario! Luigi! Luigi! Hey, man, on va boire! Hum! Je pense qu'on vient de se tuer avec ce règlement-là. C'est... oui. J'avais hâte de l'intrigue politique, là. Classique Mario. Ben, tu sais, Mario, c'est quand même pas mal de coups d'État. Ouais. C'est vrai. C'est très souvent un kidnapping de monarchie et... Est-tu Peach? Pour vrai, je pense que oui. Attends-moi, elle a la pierre! Oh! Fait que c'est peut-être Peach. C'est ça. Mais tant qu'on a pas de confirmation. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être aussi qu'on va se faire qu'on m'enfourrer pis finalement, c'est justement, c'est genre Daisy ou... Ou il y avait pas, genre, l'ancienne blonde de Mario. Avant que ce soit Peach, t'avais comme... Donkey Kong. Je sais qu'il fait, là, il sent ses hot-dogs. Ouais, il sentait ses hot-dogs. Yes, yes! Ça, juste pour ça, ça montre que c'est des méchants. Mmh. Two arms, one head, two legs. Koopa's gonna kill us if we blow it again. Ouais, Koopa. Let's get her! Luigi, a toe to the chair! Luigi? Ah! Il a dit, yeah, it's her! Oh, come on! Il a dit, two arms, two legs, one head. Caulian! Wow! C'est pas trop large, ces gars. Oh, c'est classique gars! Bon gag! Yes! Toi, c'est fameux... C'est fameux transporteur de vitres de New York. Non, mais c'est... C'est... What? Il a poqué les deux yeux. C'est quand même un gag d'actualité. Les flexi-glaces. Effectivement. Moi, j'étais flexi parce que... Moi, quand vous installez ça, je suis juste en train de me... Si vous voyais pas. C'est un pilote d'affaires et un flexi-glaces. Oh! 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 Nice! Get extra plumbers! Quick, everything! Plumbers! Plumbers, ils ont dit plumbers. Ah, ils ont dit plumbers. Hi, it's Daisy! Pis que, pis que... Oh, it's Daisy! Oh, it's Daisy! Ah! Wow! Tu vois, on s'est fait fou, hein? Ben oui, parce que j'étais comme... Ouais, pendant le moment, il était comme... Tu te guettes la fille de Mario, là? Back off, man! OK! Ah, fait que tu vois, on s'est fait avoir. Est-ce que Peach va être dans le film? Oh! On verra. On verra. Mais en fait, le film a inventé les personnages de Daisy, pis après, ils ont continué dans les jeux vidéo. Ils ont fait... T'sais, s'il y avait bien une seule bonne idée dans ce film-là, c'était qu'on devrait faire une autre fille. Ben correct. Can you eat? Yeah. Dinner? Sure. Alright. Tonight? Oh! OK. It's six o'clock, alright? Check Mario. Bye! 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 Moi, j'arrive à me demander, est-ce que je vais être avec les deux en date, genre? Moi, c'est ça? C'est... Moi, je serais comme... Non! C'est tellement creepy! C'est... Non! Yeah, but why did you tell that I suck my thumb, huh? Quoi? Ah! Ah! Hey, c'est pas ça que j'ai compris. OK, OK. Suck my cum! How? How do you... Ah! C'est elle, sa date! C'est... C'est peut-être Peach. C'est-tu Peach, hein? OK, fait qu'ils ont fait une double date. Ah, ça aurait été méchante, elle. Clairement! Non, c'est la blonde de Mario. Mais... C'est pas grave. La... Elle s'en est là pour prendre la pierre. Let me take this. Oh, actually. Mais parce que c'est ça, c'est qu'elle, je sais pas si c'est nécessairement Peach ou... Avant, dans Mario, il y avait comme... Je me rappelle plus le nom, mais il y avait comme une autre fille qui était comme la blonde de Mario. C'est moi, il faudrait que tu cheques... Re... Recherchiste! Vienne Perio! Vienne Perio! Vienne Perio! Oh! Oh! Mon Dieu! Trash talk en bi fait que tu vous écoutes, semaine pis recherche! On voulait de l'inviter, là! Et c'est tout ruiné! On va prendre la jambe aussi! You cannot do anything later tonight. I would like to walk you home. Ben Mario, il était fier. Il est fier comme, that's my boy. That's my brother. Ouais, c'est ça. C'est Pauline. C'est Pauline, c'est ça, Pauline. Ils sont parés. Exactement, c'est ça, c'est ça. Enfin, je pense qu'elle, c'est Pauline pis si jamais il y a Peach, ça va être plus tard. Nice! Ah! 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 Oh non! Pauline se fait capturer! Ah, c'est pour ça qu'elle est là! Ah, c'est ça! Le film explique pourquoi Pauline a disparu de l'univers de Mario. C'est un très bon film, finalement. Ouais, finalement, ça explique... Ça répond à toutes les questions. Ça explique tellement le lore. C'est du plumbing, ça? Euh... Ah, c'est bien sûr. Du très mauvais plumbing. Ça donne bien qu'il est plumeux. Oui, c'est. Si il est capable de repérer, c'en est. Mario. We need your help! Scabelli? Strap your ball on, kid. Ben voyons! We're going in! Ben voyons! Ah, ben! Mario, ça va? Scabelli, qui ont saboté. Ah, ok, c'est ça. Pis là, je pense qu'on a manqué une couple de Mario-Luigi aussi. Plumbing. Plumbing, c'est pas possible. Plumbing, c'est pas possible. Comme si les autres, y'avaient juste dévissé un peu. Ouais, ouais. Pis là, eux autres sont juste en train de retailler. C'est juste ça qu'on... Je trouve que c'est juste ça, la plomberie. C'est juste ça, la plomberie. T'as juste besoin de retailler un boulon pis tout est réglé. Genre, lui, y'a une face de Goomba. Oh! Oh! Oh, non. Tu crois que là, ils l'ont pas frappé. Allô! Est-ce qu'ils veulent la capturer? Ils veulent sa pierre? Ah, ben oui. Answer me, Daisy! Where are you? Come on, the police! Attends, ils viennent pas de se faire un knock-out. Ouais, c'était... Transbouille. Est-ce qu'ils se réveillent? What the fuck? Ils sont juste des gens en mode genre... Ah! Hey, où? Daisy! Le film était deux ans et demi au début, pis ils ont fait un côté des affaires. Ah, c'est vrai, ça existe, ça! C'est une heure. Hashtag restore the Mario cut. Oh! What the fuck? Oh! CGI. Oh! Ah! C'était un... Ah, ben oui, c'est vrai. Non! Luigi! Oh! Oh! Il part avec ça, il est chanceux. Mon Dieu. Il est chanceux. Ben oui, parce que là, les gars vont être comme... Hey, c'est lourd! On avait besoin de ça. C'est-tu moi où Luigi est le plus le personnage principal que Mario? Ouais. Oui, c'est sa girl. Ben c'est ça. Ils s'en vont sauver sa lady. Mais en plus, t'sais que, mettons, Luigi d'habitude, c'est... Ah, il y va! Oh! Ben c'est ça, t'sais, Luigi d'habitude, c'est lui qui est le plus pissou des deux. Ouais. Pis là, lui, il est comme, nan, let's go, on s'en va dans le portail weird en bouette. Ouais, c'est vrai. Oh! Il va essayer. Ah! 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 Wow! Il a fait un front flip. C'est quand même impressionnant. Fait qu'il tombe dans la nouvelle dimension. Là, il s'en va en enfer. Il est mort. C'est juste ça. Pis il a fait plein de commentaires anti-sémites. Fait qu'il s'en va en enfer. Hey, c'est... Spy Kids! Spy Kids! Ah, ben oui! Ben oui! 23! Mario! J'aime la théorie que, finalement, tout le film, c'est l'enfer. C'est un bout de finale, ça. Ah, ça, c'est vrai. C'est une belle shot, ouais. Ils l'ont faite. On peut chier sur ce film-là, mais c'est une belle shot. C'est important de parler des bonnes choses, aussi. Voilà. C'est sûr. Mais c'est tout, c'est assez. Et là, il débarque dans Neo-Tokyo Koopa World. Ouais! Ok, attends, attends, attends. Est-ce que dans le film Mario, ils vont aller dans un club 3X? C'est super là qu'on s'en va. Ah, man! Pis avez-vous vu que le film... Ah! Le film 3X... Je pense que oui! Je pense que oui! Non! Le film 3X s'appelait Teenage Mammal, by the way. What? Teenage Mammal. Ah non! Ben, le film est très cyberpunk, là. À l'abord. Ben, comme j'ai dit tantôt, là, c'est un mélange cyberpunk, pis genre Mad Max. Ce qui fait très Mario. Ce qui est très Mario, je veux dire. On sait tous Mario qui arrive avec un gun pour défendre des villes de... Des éclairs. Des éclairs rouges, avec des dinosaures qui se montent. Moi, là, j'ai adoré le cameo de Mario dans Blade Runner 2049. Oh shit! C'est la mode de Harry Potter? C'est qui? Ça tente, excusez-moi! Ah! Oh, voilà! Check! Ok, voilà! La méchante! What the fuck? Ben voyons, madame! Il y a un gun pas dans Mario. C'est pas eux qui l'utilisent. C'est pas eux qui l'utilisent. J'aime ça qu'ils volent. Oh! Définitivement. Qu'est-ce qu'il te laisse faire? Ben voyons! C'est une vieille madame, c'est-tu? Pourquoi ils se font attaquer par des MILF? Voyons! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça me fait penser à la capsule de Sam Breton. C'est ça quand elle passe sur sa grand-mère dans le sapin. Oui, mais la grand-mère, elle avait pas un gun électrique. C'est tout le monde. C'est trop drôle que j'ai pensé à ça. Et la grand-mère a pas causé un accident d'auto généralisé sur l'heure équivalent de la 40. Non, mais elle a un cancer généralisé, par exemple. Oh! Et là, c'est elle qui l'a. Et elle, j'ai pas envie de messe avec elle. Surtout qu'elle a des jetpacks! Oh, c'est elle le coup-pas-volant! Oh! Jetpack! C'est elle le coup-pas-volant! C'est pas un jetpack, c'est des sauteurs! Mais yo, c'est quand même elle! J'avais raison! C'est pas à l'aise! Oui! Ben voyons donc! Elle est comme... Ben là, c'est la 49e tête! Ben voyons donc! Oh! Fait qu'elle l'a volé! Ouais! Hé, leurs têtes sont minis! Mais c'est ça, c'est les Goombas, ça! Mais ça, c'est ça, on l'a vu dans mon annonce, ils font des expérimentations pis ils changent leur tête. Quoi? Ouais! Ah, elle l'a, elle aussi! Ah ouais, Pauline! C'est vrai, elle s'est fait capturer et pas tuer! Ah oui! Par erreur! Faut s'en rappeler! Mon dieu! Voyons! Je suis content de voir que même Super Mario Bros parle de la brutalité policière. C'est qui la madame qui fait un massage de talons hauts? On a manqué le bout de qu'elle se piquait leur nom de famille. Hey man, il y a tellement trop d'affaires qui se passent! C'est ça! Eux autres, c'est-tu avec les... Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est les Shy Guys! Ah ben oui! C'est clairement Shy Guys! C'est les Shy Guys, mais genre après le nucléaire! Hein? Mario! Hey Mario, look at this! Plein de photos! Il est quand même grand, Mario! What's that? What? Oh my God! Oh no! Oh no! C'est clairement un appareil photo, tu le vois à la lentille! Ben c'est ça! Chick! Oh, tu le vois! Qu'est-ce que c'est? Hey mais en même temps, ça c'est un peu douchebag là! Genre, on va pogner des appareils photo, mais qui ont clairement de l'air de gun! Faire peur! Oui! Juste pour comme les faire choquer un petit peu! Canda, Dactyl... Et Coana... Who sent you? Ah c'est leur avocat? Are you from the city? Non c'est... Oui parce qu'ils ont un avocat dans l'univers! Dans le Koopa World! Juste prêt à les accueillir, genre ouais ouais, je suis là pour les plombiers moi! Where is that meteorite piece? Wow! Ok! Parce que là, il vient demander à où la pièce de météorite, mais Luigi l'a pas dans le coup! Oh non, c'est vrai, la fille l'a volé! La madame avec les... C'est vrai, j'ai oublié! Ben c'est parce que genre depuis tantôt, il arrive tellement d'affaires que je sais même qu'on est rendus! Ouais, il leur donne des coups depuis tantôt! Hey la cravate en latex! Oh! Ben voyons! Il a besoin de quelque chose, lui! De-evolve him now! De-evolve him! De-evolve! Quoi? De-evolve! De-evolve! Hein? Ils vont le désévoluer! Ils vont le désévoluer! C'est ça! Ok! C'est ça qu'on a vu dans... Ah! Wow! Ah pis là il devient un Goomba! Ah! Goomba! C'est ça, ça c'est les Goombas! Ah! Ah! Allez-y! C'est hot! C'est des animatroniques, man! Ouais! Malade! Mais là ça, mais justement, Mario, Luigi, t'es mal là-dedans, c'est... T'as question quand même bonne, ils deviennent-tu des singes ou ils deviennent... Je pense qu'ils deviennent des singes. Genre je pense qu'ils vont juste pas être dedans là, mais si... Ouais! Pourquoi qu'ils viennent? Ben parce que c'est des humains! Parce qu'eux autres c'est des humains! Ah les autres c'est... Ah ouais! Parce que tous les autres c'est supposés débarquer des dinosaures à quelque part! Il a vraiment grandi! Moi aussi hein! Be proud! Go Goombas! Pis ils ont un peu un uniforme de SS, on va se le dire! Ils ont un petit peu des uniformes de nazis! Ils sont encore braves! Oh my god! Pourquoi il y a un harmonica? Ah, c'est drôle! Comment ils ont fait ça? Oh! Shit, Mario! Mario il te l'a! Oh! Ok, ok! C'est quoi ça cette marque-là? Ah, c'est le dos qui a marché! Ah! Ah! Ah, c'est ça! Pis là ils vont fa... Ah! Ah! Oh! Non, il va clairement avoir une petite... Ah! Finalement il... Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Hey, regardez! Il y a des gens là! Luigi est capable derer sa main! Ouais mais c'est... C'est un hunk là! C'est un hunk c'est ça! Pourquoi lui est sorti de sa carte? Ah! Ah! As-tu la zipline comme une affaire qui n'existe pas dans Mario qu'ils utilisent? Euh... Ben c'pas une arme. C'pas une arme. C'est parce que je pense que plus tard... Mais on peut voir juste pour le fun, là. Mais je pense que plus tard, ils vont vraiment utiliser des armes, là. Tu vas avoir au moins ta règle, une fois. Et ils peuvent juste voler un char de police de même que personne ne le remarque? Les clés sont dans le... Ah, même pas. Non, c'est même pas, c'est ça, c'est une... Faut croire que c'est... Ah oui, check, check. Faut croire que cet univers-là a vraiment pas beaucoup de vols de voitures. Non, c'est ça. Et que le concept des clés n'a jamais été inventé. Un truc qu'il faut comprendre, c'est que Luigi a un background de technologie, lui. Ah! Mais là, si j'ai bien compris, les espèces de deux branches, c'est genre comme des tramways, ça fait de l'électricité. Fait qu'ils ont comme développé l'auto-électrique, kinda. Ah, peut-être, ouais. Ils ont comme développé l'auto-électrique, un modèle un peu sketchy. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de pétrole, parce qu'ils n'ont pas de dinosaures. Ah ben oui! C'est quand même brillant. Ok, ils ont quand même passé à ça. Ouais. Hey, shout-out. Tabarnak, ça a été loin. No, what are you doing? Ouais. Oh! Oh, mon Dieu! Impossible! Impossible! What? Moi, j'aime que le gars, dans le soir, il a décidé de pas s'arrêter. Il a fait, ok, non! Il va y aller le traguer. Est-ce que j'ai un... gros voitureur? J'aimerais ça avoir une shot du dos sous le top, pis il est comme... Pfff! Attends, sur le top, c'est eux autres, c'est Mario. Ouais, ouais, c'est eux, sur le top. Ah, c'est Mario, sur le top. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est ça, au contraire, le conducteur, en dessous, il a pas décidé de faire comme... Hey, fuck off! On va dire un classique, ils vont breaker juste avant, ils vont se rentrer dedans. Ouais, pis là, les deux vont se tirer du feu. Pourquoi ils ont autant de flamethrower? Ben voilà! Évidemment! Caliste! Là, ça pète! Là, ça pète! Là, ça pète! Alors qu'à deux centimètres, ça le faisait pas. Clac, 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 clac! Classic move de Mario. Oui! C'est quand lui pis Luigi gagne, là. Ouais. Pour vrai, ça fait longtemps qu'on a pas vu un film aussi entertaining que ça, là. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent, là. Ouais, c'est déjà l'affaire. J'ai besoin de respirer, des fois, là. Ouais! C'est comme tough de commenter sur tout, parce qu'on dirait qu'il pète je 14 informations en même temps. Fait que dans les commentaires, vous pouvez dire tout ce qu'on a manqué, pis faire des bons gags. Wouhou! Il manque des boucles. C'est vraiment que c'est là qu'il droppe là-haut. Wow! Ben oui, ben oui, obviously. Mario est pas reconnu pour avoir des affaires genre gluants, sticky, dégueulasses, là. Pourquoi ils ont comme fait ça va être un ting dans le film? Ah, mais c'est du fungus, fait que c'est des champignons. Ah, champignons. C'est la blonde à Bowser. Ouais. Tu tue elle, Peach? Non, c'est Princess Daisy. Non, 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 mais... La méchante? La méchante? Non. Non, mais peut-être qu'elle s'est fait capturer par Bowser, c'est comme ça le principe du jeu. Ça serait bizarre. Va-tu l'avoir mon shooter? En même temps, bien des affaires bizarres dans ce film-là. Hey, c'est elle qui a été l'apportée au début? Non. Oui! Oui, ben oui! Elle vient de dire, you have your mother's eyes. Oui, ben oui! Elle a pas dit mime. Elle a pas dit mime. But I am. But I am. Non, non, mais t'as vraiment de raison, là. Je pense pas, non. Ouais, mais toi, t'es pas un believer. Évolver! Évolver! Tiens, oui! Oh, ils vont évolver. Qui qui évolve? Ah, lui! Ils vont les rendre advanced. OK, parce que ça, en plus de les dis-evolver, ils peuvent les amener dans le futur. Il y aura une tête de robot. Non, c'est ça. Ça va être terminé. C'est juste la tête d'Arna Schwarzenegger, mais pas le reste du corps. Ah, il est juste en même tête. Très recevant. Je suis un peu déçu. Go to the desert. Excuse-moi. Excuse-moi. Ça semble logique, non? Peut-être que nous devons rester et formuler notre propre stratégie. Tête à tête. Vous ne retournez pas avec les plumeurs et les rocs? Plumeurs et les plumeurs. Je vais personnellement vous tuer. Oh! C'est assez clair. C'était supposé être super scary, puis... Je pense pas qu'ils ont envie de faire ça. Elle, je pense, c'est clairement la mère. Ça, je suis totalement d'accord avec toi que c'était elle au début. Ah, c'est pas moi qui ai dit, moi, c'est Christine qui a dit ça. Toi, moi, je suis pas d'accord. Vous êtes pas d'accord, mais vous êtes cons! Elle vient de dire, Je pense qu'elle le cache. Peut-être. Je pense qu'elle le cache. Elle joue à un double jeu. Non, je suis d'accord avec toi. C'est encore pas confirmé. Moi aussi, je pense. Je suis avec la Yann Theriot du Trash Talk. Ben, je suis le seul pas d'accord. Et mon track record est quand même assez bon pour avoir raison sur des films. Pas braguer, mais... Yoshi qui est juste un Velociraptor, ce trailer. Je veux que ce soit Yoshi. C'est Yoshi. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Ça, c'est un des trucs du film que je sais, là. Ça, c'est Yoshi. Il est menotté. Il est plus petit que eux autres. Il est relativement cute. Relativement cute. Genre, on voit que... Il est en stop motion. Non! Parce qu'il est pas avec pour vrai. Hein? Attends, il est en stop motion? Ouais, ils ont fait un... Ah ouais, ouais, ouais. Ah ben oui, Chris. Oh non! Oh ça, j'ai pas aimé ça. On a pas pris une pause. J'aurais vu ça. Juste moi, on a pas vu Mario et Luigi depuis un Chris de bon bout. C'est vrai. C'est vrai. Dernière séquence qu'on les a vus, c'est qu'ils tombent avec les fungus, puis après, ça a juste été cette gang-là. Oh, oh, oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'affaire, c'est devenu dinosaure. Ouais, ça. Ben, vu qu'il l'a comme... Ah, c'est pour ça qu'ils ont mis un harmonica pour qu'on sache que c'est Toad, lui. Parce que sinon, ils se ressemblent tous. Ah, ben ouais. Ouais. Fait qu'ils sont pas si intelligents que ça. Ouais, hein, ils ont comme... Ils ont été évolués futurs, mais ça a pas fait grand-chose. S'il y avait les dinosaures comme ça dans notre réalité, je serais raciste avec eux. Ils sont calmes. Ben, écoute, LP, je dirais qu'il y a pas de dinosaures. Faut que tu n'aies pas affaire de crime haineux. C'est leur physionomie de dinosaures qui fait ça. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Pourquoi? Pourquoi ils sont strappés par genre un drapeau gay? C'est vrai, oui. Pourquoi ils sont strappés par un? C'est avant-garde 10. Ben ouais. Yoshi! Hey. Don't do that, you'll hurt yourself. Oh, pauvre petit Yoshi. Pour d'ailleurs, il est cute, là. Dégueulasse, mais cute. En ce moment, je suis un peu déçu du manque d'armes qu'il y a eu depuis le début du film. Ouais, c'est vrai, hein. Quoi? Pourquoi il lui est tombé? Hey, plumeur. Ouais, ouais. Ça compte. C'est des Shy Guys? C'est pas une arme dans Mario. Aïe. Oh, mon Dieu. Ah, c'est vrai que c'est un bon move avec Superman. Attends, il vient d'asphyxier le dos, moi. Et là, tu trouves? Il vient d'asphyxier un Shy Guy. Luigi est straight up un murderer, maintenant. Oh. Plumbers. Oups. Est-ce qu'il est pire? Moi, il pensait qu'il allait se faire gunner pendant ce temps-là. J'pense pas qu'elle est banque sur. J'pense qu'elle est juste genre... Dance with me. J'pense qu'elle est juste une regular... Si c'est Peach. Oh non! Oh! Ce serait fou! Ben non, c'est sûr. Hey, je le mériterais en nasty mon shooter là-dessus. Oui. Elle va faire... Non, non. Non, mais pourquoi tu regardes mes boules tout le temps? Parce qu'ils regardent la pierre. Ouais. What the fuck? Pis là, ils vont fourrer à cause de ça. Ah oui, dans Mario. Pis c'est là qu'il va faire... Yahoo! Pis à chaque fois qu'il donne un coup, ça fait... Mais la fille se sent pas étouffée en ce moment. Elle est juste comme... Tu sais que tu fais avec mon collier? Je sais pas où c'est allé, mais... Oh, il l'a eu! Oh, il l'a eu! Oh, il l'a eu! Oh! Hey, elle finit! Oh! Là, elle est rendue de leur bord! Parce qu'elle compte le gouvernement. Oh, that's right! C'est contre la MCA. Tu sais, elle s'est battue avec tes deux gars au début aussi C'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait que là, le fait que... C'était pas les deux gars, c'était une vieille madame qu'elle a lancé dans le café. Oh, il va... Oh, il va voler, guys! Oh! Il va utiliser quelque chose qui n'est pas un truc dans Mario! Attendez, attendez. Ouais, on attend, mais... Il y a vraiment une histoire d'amour entre eux autres. Arrête, c'est Peach, là! Fait que c'est Peach! C'est Peach! What? C'est clairement Peach! Ça n'a pas eu la confirmation. Oh! Gadget! Un fungus. Oh, ouais. C'est mignon. Ils ont toujours pas mangé, hein? C'est vrai. Ils ont toujours jamais consommé depuis le début. Hé, lui, il a une petite tête de... De... Attends, va-tu le faire? Ouais, différente, elle est plus mince. Encore fungus. Oh! Oh! Ça va être quoi, ça? Oh! 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 Oh, j'aime pas ça! Ça coule! Il va te dire c'est quoi? Oh! Oh! Moshua. Moshua. Oh, oui. Plumbers. J't'en ai même envie si c'est pas Bowser. C'est lui, Bowser, je pense. Ouais, là, lui, c'est Bowser. Non, lui, c'est King Koopa. Non, mais... King Koopa... Qui, tu penses, est le King Koopa dans Mario, Vincent? Calé, j'avais pas catché que c'était sûr que ça voulait dire. C'est juste que, je pense qu'il a comme voulu éviter de dire son nom le plus possible, mais le King Koopa, c'est Bowser. Ah, mais... Il va y avoir une scène, il va y avoir une scène à la fin où est-ce qu'il va faire You know I am, I'm Bowser. Tu changes-tu ta prédiction? Oh! Oh, les suits classiques. Oh, là, y'ont les vrais suits. Oh, là, y'ont les vrais suits. Oh, yes! On va drink juste pour ça. Ouais, mais... And we, y'ont des gadgets? Ah, ben oui, voilà. Let's go. Ah, ben oui. Ben oui, y'ont clairement pas vu. Non, mais c'est parce qu'il y a des petites têtes de dinosaures avec des vrais suits. Oui, mais ils ont mis le cerveau et... Parce que les humains dinosaures, sous race. Ha, ha! LP a décidé d'être raciste envers les dinosaures aujourd'hui. LP a décidé d'être vraiment genre... vraiment raciste envers les dinosaures aujourd'hui. Non, mais ça continue pas. Ça aurait marché! Ça aurait été parfait! Ça aurait été parfait! Voyons! Y'a des plus petits... Wow! Pourquoi y'ont pas fait ça? Pis y'est italien, en plus. Princess Beards does not appear unique. Spoiler! Ben là! Non! Ça vient de fucker ma prédiction! Road! Fait que là, on peut définitivement pas prendre des chiottes pour son affaire. Non, mais attends, mais... Ben... Parce qu'on s'est trompé tellement de fois sur qui allait être peach. Ouais, non, c'était ça mon point que je disais, mais... Du plus rien, là! Oh! Oh! C'est le pire poignard. Ben ouais, hein? Surtout très petit. Yoshi, ils veulent l'aider. Oh! La langue à Yoshi! Il a fait le move! Il did the move! Fait que elle, elle fait... Oh! Tu peux pas se taber Yoshi comme ça? Dude... What a bitch. C'est-tu que c'est drôle, même, qu'il y ait des petites têtes? Non, mais c'est normal. Je l'ai dit depuis le début, les hommes dinosaures ont des petites têtes, des petits cerveaux. Mais c'est pas juste ça, mais je trouve ça drôle que, tu sais, d'habitude, les Goombas dans Mario, c'est l'inverse. Ils ont un minuscule corps pour une énorme tête. C'est vrai. Pis là, ils ont fait, nous, nos Goombas, ça va être complètement l'inverse. C'est quoi les Goombas, déjà? C'est les petits champignons bruns. Bruns? Ouais. C'est ça les Goombas dans Mario. Ah! Moi, j'aurais vraiment aimé ça travailler sur ce film-là. Moi, j'aurais aimé ça travailler sur ce film-là, mais s'il y avait pas toutes ces estides d'hommes dinosaures-là. Moi, j'aurais aimé ça jouer dans ce film-là. Des fungus. Ah, fungus. C'est quoi, ça? C'est dégueulasse! J'aime pas ça! C'est Peach! Ah! 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 C'est quoi? C'est mon père? Oh! What the fuck? Tu te donnes un petit coup? Hey, il a gardé sa ceinture multicolore! Ben, non, c'est sérieusement que j'ai marqué... Luigi, il a dit où Luigi. Luigi. Ah, il l'a dit... Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, come on, just have Faith, jump! Faut juste que t'aide Faith. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Il vole. Why? Qui est un pouvoir qui a jamais été dans Mario's? Non, non, c'est parce qu'il est attaché. Non, jump! Ah, c'est si calice! C'est un bon gag. Ah, mais attends! Like fungus. Fungus. Oh, oui! Mario! The guys you have! Luigi, help me! Catch on Mario! Hey, champignons! Champignons! Oh, vas-tu manger? Hum, hum! J'aime ça le côté pour l'étoile, ça. Come on, vas-y, vas-y. Vas-y. J'ai vraiment hâte de voir s'il en mange un. Qu'est-ce que ça va se passer? Il va juste être comme... Oh, shit! Finalement, c'est juste vraiment des champignons magiques. Oh, my God! Ils arrivent devant le final bus, ils sont comme... Oh, how's Daniela? Is she alright? Daniela! Y'a-tu vu Daniela? Y'a-tu dit WrestleMania? Y'a-tu dit WrestleMania? Quoi? Quoi? Mario est un fan de WrestleMania? Mario est un fan de WrestleMania? Spoiler! Spoiler! Ha-ha-ha-ha! Bye! Bon, première réputée qu'il quitte. Pourquoi? Pourquoi qu'ils font ça? Rock! Ah, parce qu'elle avait la roche? Ouais, mais... Lui aussi! Oh! C'est nouveau, ça! C'est nouveau ou on a manqué un criste de pute? Oh, Mario! Oh, yeah! Le héros! Let's go! Oh, shit! Il est fort! Oh, Mario! Il va-tu utiliser un gadget? Ouais, attends! Il utilise une arme! Il faut que ma règle serve à quelque chose! Come on! Utilise un gun! Oh! Non, pas une clammelette! Un gun! Ça compte comme la plomberie! La plomberie, ouais! Ouais, il a fait la... Ben ouais! Oh! Oh! Attends! Ça fait que ça n'aurait pu! Il va faire de quoi? Ouais, il n'aurait pu avoir Wario! C'est sûr! On trouve de la plomberie, ça? Attends, ben mac! Oui, oui, la petite wrench qui... Gotcha! Je vais essayer de passer... Woohoo! Oh my God, le green screen! Oh my God! Oh my God, Alain! Ben non! Un nouveau monde! Ben non! Un nouveau monde! Ben non, là! Come on! Oh, shit! C'est une bosse de lit, là! Are you alright? Ah! Are they alright? Ouais! Sacré mal que c'est drôle! Ça, c'était un bon gag! Un bon gag! Sir, your peach is here! Oh, Mario! Yep! Attends, il y a du peach is here! What? What the fuck? Hein? Attends, peach is dans le film, donc! Non. Selon IMVB, non. Attends, il y a un bullet bill! Oh! Gadget! Gadget qui n'est pas... Ah, ouais? Oh, fuck! Oh, oh, oh! Ça, c'est nasty, Mario! Faites pas ça! Ouch! La roche est dans sa gueule! Oh! 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 Hein? Si bien ça qu'il va l'attraper, ça va être... Ah! Ça va être... Oh non, elle est morte! Oh, shit! Ben voyons donc! Ah, elle est même pas morte! Elle est juste rendue avec... Ah, elle est rendue Cruella! Ursula! Ursula, Cruella, toutes les méchantes malades! C'est un beau tunnel, ça! Très beau tunnel! Très beau tunnel! Dude, c'est... Ok, non, elle est pas gentille, c'est ça! Elle, elle veut merger les mondes! Ah, c'est sa bombe! Il va la craquer! Ah! Parce qu'il y a une bombe! Non, c'est une bombe! Ah! Non, ben non! Il va le laisser à terre! Dude! Comment ça tu le vois pas venir? Oh non! Choc! Il va à 2 km heure! Il va rester pogné dans la craque! Oh my God! That's when we realize! He fucked up! Pis là, cette madame-là, elle est comme... Ah! Non, non! Elle vit en blanc, elle a le sac de ça depuis tantôt! Ouais, c'est vrai! Elle, elle smoke depuis tantôt... C'est quoi ça? Ah, c'est la roche, là! Elle est trop chill! Oups! Wow! Oh, fuck! Oh! What? Parce que ses cheveux, ils ont des squelettes dedans! Non! C'est rendu sur le cerveau! C'est rendu, mais elle dit ça! Oh! Oh mon dieu! Luigi! 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 Pourquoi, t'sais, Luigi là-dedans, si elle vient dire «Je suis la seule qui peut résister à cette force-là? » Come on, get it! Le gars, il a un gun pis il est juste comme... S'il te plaît! Ben, je vais le prendre! S'il te plaît! Oh my god! Ah, Thanos! Finalement, c'était dans le MCU! Ça a été fait sur Pink! On était dans le MCU depuis le début pis on l'a pas réalisé! Il va utiliser une nouvelle affaire! Bon point! Oh! Précursor! Oh my god! Oh non! Foreshadowing! Ils ont foreshadowé la vraie vie! Tout ça, c'est... À 20, ouais! Champignons! Champignons! Oh! Après cette belle discussion sur le World Trade Center! Champignons! On va prendre notre gorgeux pis sa plomberie à Luigi pis... Voilà! Ah, le bombe est encore là! Le bombe est encore là! C'est la pire bombe, oui! Le fil, il est gros de même, là! Pourquoi t'as frappé tes alivistes? Bon, là, la bombe, vas-tu faire quelque chose? Luigi utilise un gadget pis un... Oh oui! Ben oui! Let's go! Oh shit! Mario 2! Ouais, Mario et Luigi! Oh! Oh, la vraie face à base! Oh shit! Ça m'a vol de mort! Oh my god! Ouais pis la bombe est en dessous! La bombe... Rebuck! Rebuck! What the fuck? See you later, alligator! See you later, alligator! Let's go! 2 gros jus pour le gadget! Ouais! C'est quoi, salamonde? Nan, c'est juste devenu du slime! Oh! Ce film-là a vraiment beaucoup trop de slime pis de fungus pis d'affaires genre nasty! Oh man! Oh! Yahoo! Oh my god! Et voilà! Brother Hugs! Fly with me! Oh attends, là, il vient de... Il vient d'activer son affaire! L'amidude! C'est awkward! C'est awkward! Tout le monde qui vole dans ce film-là, c'est awkward! Ouais, hein? Mais eux, c'était moins awkward qu'à la madame qui a volé la première fois! Ah non, non! La madame, elle était trop fière, là! Fière slash pas à l'aise de voler! Je suis vraiment pas à l'aise pis j'ai pas... Ah! Déjà! C'est déjà trop dépassé! Oh my god! Là, il est mort il y a deux secondes! Il était déjà comme... Bon ben, faut qu'on... Sa slime est encore dans la rue pendant qu'il efface! Il a fait la peinture! Ok! Son père! Ouais, c'est qui, là? Oh! Ah, ça, c'est dégueulasse! C'est bel et bien roi! Ouais, ouais, c'est là! Ah, mais il y a encore de la guédille! Ah! I'm back! Ça va, monsieur? You have those plumbers! 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 C'est juste... Tout court! À le côté de la Madame Morte! Oh shit! Ok, ok! Fait que, dans tout ce film-là, Luigi c'est Gat une fille, mais pas Mario! Ben, il y a encore Pauline! Mario a des jeux! Pis là, Pauline, elle va dire... Elle va dire... T'as-tu... T'as-tu embrassé une Madame Noire? Non! 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 Yahoo! J'ai été fidèle! Fait que si on retournait, elle leur reste toute une vie de merde! Trois semaines plus tard... J'ai réussi à retourner à l'écriture des Brooklyn girls et sauver un monde parallèle d'un dictateur. J'ai appelé les « Super Mario Brothers». Mario? Ils ont dit ça! Ils ont dit ça! Ils ont dit ça! Ils sont même pas interviewés pendant ce moment-là! Genre, ils regardent ça à la télé pis c'est comme... Oh! Oh! Luigi, Mario! Daisy! Tu dois venir avec moi, j'ai besoin de votre aide! Qu'est-ce qu'il y a pas? You're never gonna believe this! I believe it! You do? I believe! Oh! Le petit ralenti dégueulasse! Est-ce que j'ai hâte de voir? Super Mario Bros 2! Mais j'suis sûr! Attends! Ils ont donné le first bill à la toune avant de dire «written and directed» ou... Eh! Mario! Mario! Luigi! Mario! Et... Plus il n'a pas de pitch! Fait.. Mill- jumped! Est-ce que tu peux nous résumer Super Mario Bros? On a deux plombiers à Brooklyn qui rencontrent une fille qui est née d'un oeuf de dinosaure. Fait qu'on sait pas si c'est une fille ou un reptile. Qui est Daisy? neighborhoods así, ça c'est à ne pas oublier. et en fait, elle, elle a un espèce de cristal en collier qui lui permet de, à ce qu'il paraît, réunir le monde des humains et le monde des reptiles ensemble. Puis qui vient de la météorite qui a détruit les dinosaures. Qui a tué les dinosaures, exactement. Qui a détruit les dinosaures, je vois. Fait que là, finalement, en essayant de réparer un dégât de plomberie qui a été fait par leurs compétiteurs. Comment est-ce qu'ils s'appelaient encore? Les Scapellis. Les Scapellis, ils ne me rappelaient plus. Finalement, on trouvait un portail vers l'autre dimension dans laquelle ils ont été. Finalement, ils se sont fait voler le cristal par une madame avec des chaussures qui jump vraiment beaucoup et qui est vraiment malaisante en volant. Puis là, ils ont découvert qu'il y a une machine qui permet de évoluer ou désévoluer. Mais là, comment ils font pour évoluer dans le futur quand on ne sait pas ce qui s'est passé? Posez pas de questions. Ce qui fait que là, ils ont réussi à s'enfuir et à aussi mettre Bowser vraiment rapidement dans la machine. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment mené à grand-chose. Parce qu'à part sa transformation en dinosaure à la fin... Oui! On ne l'a pas vraiment vu en mode Jurassic. En plus, il n'a jamais été appelé Bowser. Même pas dans le générique. Oui, non, c'est vraiment King Koopa. Finalement, ils ont réussi à avoir le cristal de la madame. Mais là, en ayant le cristal, il y a aussi la fille méchante qui a l'air d'être un peu la sugar mommy de Bowser. Oui. La mère Harry Potter. Oui, qui a comme... La mère Harry... La tante Harry Potter qui a réussi à mettre ça dans un tas de gravier. Mais finalement, ça l'a tué. Puis on a découvert qu'elle a des squelettes dans les cheveux. Dans les cheveux. Fait que là, finalement, Daisy et Luigi ont réussi à l'utiliser parce qu'elles sont comme... Je suis la seule personne qui peut manipuler toute cette énergie. Avec une grille. Avec une grille. Ça a fait que finalement, le monde a comme mergé pendant un instant. Mais là, après, a démergé deux secondes après parce qu'il faut croire que c'est trop compliqué à faire. Fait que là, finalement, ils se sont battus dans le Koopa World. Ils ont battu Bowser qui est devenu un tas de goûts. Il y a quelqu'un qui a effacé la statue de Bowser deux secondes après. Oui. Avec la peinture. Pour là, finalement, que Mario et Pauline, eux, puissent avoir une relation sexuelle stable et vivante pendant que Daisy, elle, est encore dans l'autre monde et que Luigi continue à se masturber sur de la pornographie. Mais... Mais... Daisy revient avec un lance-flamme. Il est comme... I need you guys. Pour laisser penser qu'il y aura peut-être envie. Avec un faux ralenti qui finit avec un freeze-frame pis ça va au générique. Et voilà. Je pense que c'est le meilleur résumé qu'on a eu. Ce film était parfait. Je veux dire, il n'y avait rien de mauvais. Je veux dire, tout était bon. Tout était là. Le pacing, le jeu, l'histoire, tout était parfait. Trop d'hommes-dinosaures. C'est ça, c'est-tu là? LP a décidé qu'il était raciste sur les dinosaures aujourd'hui, mais c'est correct. Sparkling racism. Right. Je pense pas qu'on veut sparkler ça. Ça, on va tout couper ça. Est-ce que t'as une scène préférée dans le film? Euh, non. J'ai une scène que je déteste de tout mon cœur. Oh, ça, c'est une nouveauté. J'ai la scène avec le roi tout le long où est-ce qu'on le voit dans son espèce de paquet de glu qu'à chaque fois, j'avais un peu envie de me vomir les tripes à chaque fois qu'on le voyait. Mais parce que, first of all, c'était pas clair c'était qui. Fait que là, tout ce qu'on voit, c'est comme, ouais, ça, ça va être important, mais c'est aussi un tas de glu dégueulasse. Fait que j'ai pas envie que ça aille de l'importance, j'ai juste envie de vomir en ce moment. Il y a comme deux gros camions de pompiers en avant. Tu peux arrêter de nous interrompre? Hé, moi, je suis une fille des régions, OK? Quand il y a de l'action... Ben, va-t'en région. Non, c'est pas vrai. Wow! C'est pas elle que qu'est-ce que j'ai dit c'est dinosaure à ce soir. Non, c'est pas... Oui, oui. Toutes les scènes où est-ce qu'il y avait un peu de tension sexuelle avec n'importe quel des personnages de Mario Bros. Oui. Genre, j'aurais jamais attendu de voir un film où est-ce que je voyais Luigi être un peu orny. Ce qui, bizarrement, m'intéressait beaucoup. Nintendo, si vous écoutez, plus de sexualité. Plus de Luigi orny. Luigi Mansion 4, je veux qu'il fourre un fantôme. Pas à parler. Mamma mia! Pour vrai, c'est weird. Tu as rendu un 4 camions... C'est tellement pas important! Là, 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 tu m'as dérangé pendant que je parlais de fantômes qui fourrent. OK? On a une autre bière, s'il vous plaît. Elle est chaude! D'ailleurs, les frites! Vince, toi, t'as-tu une scène préférée? Non. Moi, c'est quand que Christine a regardé dehors et va dire, « Hey, il y a des camions de pompiers! » « Il y a des camions de pompiers, guys! » J'aime que tu l'imites comme si c'était un petit peu humain-dinosaure. « Hey, il y a un pompier qui m'a vu! » « Check la buée dans la vitre! » « Oui! » « Juste devant sa... » « Check la buée! » « Hey, c'est comme... » « Ma scène préférée... » « C'est le moment où il y avait un char sur un autre char. » « Oui! » « Puis que le char en dessous n'a jamais arrêté. » « Oui, ce qui fait pas de sens, surtout dans cette scène... » « Non, ça fait du sens parce que c'est un homme-dinosaure fucking niaiseux. » « C'est comment qu'il est arrivé par-dessus l'autre? » « Je sais pas si vous vous rappelez... » « Ça a fait... » « Mais ça fait pas de sens. » « Je vois qu'on fait ça parce qu'il y avait une déneigeuse en avant. » « Non, mais je suis d'accord avec Vincent, parce que si eux ont un déneigeuse, c'est le char de l'autre doute qui aurait dû monter. » « LP, c'est quoi ton mémoire préférée? » « Ma scène préférée, je vais te dire que c'est la scène où est-ce que Luigi, il se pitche dans le vide. » « Pis il dit qu'il faut qu'il y ait... » « You gotta fake. » « Ah oui! » « Que tu voles. » « Mais finalement, il était juste accroché à quelque chose. » « Là, Mario, il va, pis là, Luigi, il réalise avant, pis « Non, 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 non! » « Pis le Mario, il saute. » « Pis c'est tout. » « J'aurais juste vraiment aimé que ce soit du ciment, pis Mario fasse... » « Ouais, ouais! » « Pis là, il a juste Bob-Upskin mort en bas. » « Ça, ça aurait été malade. » « Juste pour traumatiser une couple de kids dans le cinéma, qui sont comme... » « Maman, j'suis pas sûr que c'est ça, Mario! » « Pis là, t'as Luigi qui fait... » « Oh! » « Qui fait... » « Wahou! » « Est-ce que tu recommandes ce film, point de vue So Bad It's Good? » « Oui, je le recommande définitivement. » « T'enlèverais le côté Mario de la chose. » « Pis ce serait juste un film avec un très mauvais pacing, mais un univers qui est comme... » « Intéressant, ouais! » « Ça pourrait donner de quoi, genre, l'espèce de concept qu'il y a des univers parallèles, un où est-ce que les dinosaures sont pas morts, fait que là, ils sont moitié reptiles, moitié humains. » « Comme... » « On dirait qu'il y a un concept qui tenait la route, mais que le fait qu'il y ait mis ça avec Mario, ça faisait comme... » « Ah, OK! » « On dirait que c'est passé de ça au niveau de qualité, mais que vu que c'est supposé adapter quelque chose de culte, c'est arrivé là... » « Ouais! » « Toi, Vince, te recommandes-tu? » « First of all, je pense que je te dirais que c'est le film à Trash Talk, à date, en 28 épisodes, qu'il y a le plus d'action. » « Ouais! » « J'ai jamais vu un film qui se passe autant d'affaires à date à Trash Talk. » « Moi, c'était difficile de commenter sur tout. » « Il y a pas beaucoup de pose, là. » « Ouais, ouais, c'est vrai. » « Comme Guillaume dit, c'est mauvais, mais c'est bon. » « Ouais. » « Parce qu'il y a quand même des affaires... » « Juste les têtes des monstres, c'est drôle. » « Juste ça, c'est weird. » « Puis à un moment donné, ce qui est weird, c'est que ça devient normal, parce qu'on est habitué de les voir. » « C'est pas normal. » « C'est pas normal, les têtes de même, là. » « Pas supposé. » « LP, il aime pas les têtes de dinosaures. » « Le problème des films comme ça, là, sur des jeux vidéo, c'est que, tu sais, tu veux donner toute la créativité au directeur pour faire le film. » « Alright. » « Sauf que là, tu fais un film sur un truc qui est très culte, comme tu dis, puis que c'est déjà tout buildé. » « Très approprié par le monde. » « Pour le directeur, de faire, « Hey, je vais essayer de faire ma sauce. » « Non, si tu fais ça, ça fait comme que... » « Ouais. » « Ce qui est arrivé, c'est que tu pètes des affaires comme, exemple, Mario et Luigi qui vivent dans le vrai monde. » « Et comme le fait que Peach n'est pas là. » « Peach n'est pas là. » « Il y a pas beaucoup de films de jeux vidéo qui ont été excellents. » « Non, c'est ça. » « Il y en a quasiment aucun. » « Mais parce que j'avais vu une théorie par rapport à ça, puis je trouve ça quand même très intéressant. C'est parce que si tu checkes le média en tant que tel, le jeu vidéo, déjà, est très inspiré du cinéma. » « Et en plus, t'offres tellement de possibilités que, aussitôt que tu emmènes... » « Tu sais, t'amènes à un média qui a déjà plein de possibilités, plein d'interactions. » « À genre, vois ça. » « Ouais, c'est ça. » « Que ça fait que pour beaucoup de monde, ça peut pas être meilleur. » « Parce que je passe d'une affaire où est-ce que je peux faire tout ce que je veux à « là, vous me dirigez dans une direction que je suis obligé de suivre. » « C'est vrai, non ? » « Ça aurait été facile de faire une bonne adaptation de Mario. » « Mais je pense qu'au niveau de l'époque, c'était difficile de concevoir ça. » « Ben ouais. » « Aujourd'hui, on est plus pront à faire comme... » « Ouais, on va prendre de quoi de complètement flyer. » « Genre faire un film animé de Mario. » « Hum-hum. » « Aujourd'hui, je pense qu'il serait capable de faire un bon film de Mario. » « Ben, je sais qu'Illuminium Chine avait peut-être parlé d'en faire un. » « OK. » « Le studio genre des Minions pis tout ça, là... » « Ben tu... » « Mais je comprends qu'à l'époque, il aurait fait comme... « OK, comment qu'on adapte Mario pour rendre ça réaliste ? » « LP, est-ce que tu recommandes ? » « Oui, c'est ça. » « Ouais, je le recommande justement d'un point de vue sur Bad It's Good. » « C'est pas un mauvais film, c'est un film weird. » « Ouais. » « C'est un film bizarre. » « Pis c'est un film que, comme tu dis, si ça avait pas été le référent de Super Mario, il y avait des affaires intéressantes. » « Mais comme tel, c'est pas un film qu'on serait attiré d'écouter s'il y avait pas ce référent-là. » « Mais c'était un univers qui aurait été coréen. » « C'est sûr. » « Si ça avait été coréen, j'aurais été correct. » « Mais là, c'est l'univers d'astidome de dinosaure. » « À un certain point, tu sais, il y a eu l'époque des Dark and Greedy Reboot, là, qui, tu sais, comme tout était genre, il fallait que ce soit dark pis greedy. » « Hum-hum. » « Genre, on dirait que ça, ça fait partie de ce mouvement-là, mais un peu plus cheesy. » « Mais j'aimerais voir, genre, l'espèce de Dark and Greedy Reboot de Mario. » « C'est sûr. » « Genre, où est-ce que Mario, il y a une asthétique gare, genre, pis... » « Ah ouais, 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 ouais. » « Il faut que j'aille péter sa gueule, là, c'est putain de buzzer. » « Au début, je me suis dit, il me semble qu'il y a pas eu vraiment de référent aux tuyaux. » « Tu sais, le fait que les tuyaux te téléportent dans Mario. » « Mais je viens de réaliser, là, quand ils ont téléporté d'un monde à un autre, c'était dans les égouts. » « Ouais. » « Fait que techniquement... » « Pis à la base, ça rentrait dans un tuyau. » « Exactement. » « Plombris. » « Plombris. » « Plombris. » « Est-ce que ça aurait été malade si c'était Danny DeVito, qui faisait Mario, « Pogne un champignon, devient Arnold Schwarzenegger. » « Oh, man. » « Référence à Twins. » « Ça aurait été incroyable. » « Pou, 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 les vieilles chouardes, ils ont égulé pis ils pètent tout le monde. » « Incroyable. » « C'était après. » « Mais je veux quand même argumenter que ma prédiction était pas si mauvaise que ça, parce qu'au final, on pensait que... » « Non, non, elle était mauvaise. » « On pensait que Peach a été beaucoup de personnes pour finalement réaliser qu'elle n'était personne. » « Elle était pas là pour tout. » « Est-ce que tu vois des trucs que tu travailles en ce moment? » « En gros, c'est le bout de plug. » « Ouais, c'est le bout de plug, absolument. » « Je l'ai t'fucker ta gueule. » « Le journal Le Gentil, qui est en fait un journal de fausses bonnes nouvelles. » « Oh oui, oui. » « En fait, j'ai commencé ça avec mon ami de l'école de l'humour, Francis Le Gendre. » « Et notre but, c'est simplement de faire ce qu'il y a partout sur Internet en ce moment, des fausses nouvelles, mais qui, au lieu de vous déprimer et de vous rendre fâché et de vous faire voter pour Trump, au contraire vous rend joyeux et vous faire comme « Hey, ce serait bien que la vie soit ça. » « Fait que… » « Merci beaucoup d'être venu. » « Ouais, merci à vous. » « Cheers on that. » « Cheers. » « C'était un plaisir de te recevoir. » « C'était un plaisir demain. » « Et nous, on se revoit au prochain épisode. » « À bientôt. » « Ciao. » « Bye. » « Au revoir. » « Au revoir. »